J'ai été interpellé par deux agents de la Gestapo qui avaient pour guide notre petit responsable de camp, qui était un Allemand, et qui, me montrant à ces deux policiers, m'a montré du doigt en disant « Das ist Bechet, celui-là c'est Bechet. » Alors j'ai compris que j'étais arrêté, j'ai dit je ne sais pas quoi, peut-être attendez un moment, je suis retourné à l'église, parce que j'étais juste dehors, et là, à l'intérieur, j'ai prévenu les amis qui étaient là, que j'étais en train d'être arrêté. Je suis ressorti, ils m'ont embarqué dans la voiture, dans leur voiture, ils m'ont emmené dans la prison de la ville. Und sie wurden dort einzeln verhört. Sie wurden also heraufgerufen in einen Raum, wo jeder dann verhört wurde. Man wollte aus ihnen halt noch Namen herausbekommen von anderen, die ebenfalls verdächtig waren, dass sie also wegen katholischer Aktion dem Naziregime geschadet hätten. Und einige sind gefoltert worden. « Même au téléphone, il hurle. La Gestapo ne parle pas, elle hurle. Ils doivent être faibles d'avoir à parler aussi fort. Bizarrement, mon arrestation a été une sorte de soulagement. Je savais que cela se produirait. Ça devait être comme ça pour Jésus à Gethsemane. » Un certain matin, voilà un agent de la Gestapo qui fait des ruptions dans la chambre et il y avait un camarade de Marcel qui s'appelait. C'était un JMC, Jeunesse Maritime Catholique de Paimpol, qui travaillait de nuit, lui. Il se réveille et il dit « Mais qu'est-ce que voulez-vous, monsieur ? C'est un agent de la Gestapo en civil. » « Mais pourquoi arrêtez-vous, mon copain ? Monsieur est beaucoup trop catholique. » Ils ont commencé à être débitant. « On est donc au 19. April 1944, c'est un agent de la Gestapo-Encote, où ils sont en un agent de la Chambre. » « Je suis après coup que le même jour, un bon nombre d'entre nous ont été arrêtés dans diverses villes de Thurage. » nous nous sommes retrouvés avec Marcel Callot en particulier et Camille Meillet. Nous nous sommes retrouvés dans les caves de l'hôtel de la Gestapo à Gotha, donc en prison. Il a raccroché son téléphone. Il continue de me parler en hurlant. J'ai peur de ne pas tenir le coup, de dénoncer les copains. Heureusement, Paul a pu retourner dans l'église, se débarrasser de son portefeuille. Je l'écoute à peine. Ma bonne mère, souvenez-vous que je vous appartiens. Gardez-moi et défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Il s'est calmé. Il a dû se rendre compte que j'étais ailleurs. Il me fait détruire les photos de Marguerite, de mes parents, mes lettres. Je ne suis plus rien. J'entends le tramway de l'autre côté de la rue, comme à Rennes. Je pleure à l'intérieur. Il n'en voit rien. Marcel Craneman dit « Oui, je savais, l'action catholique interdite, d'accord. Et alors ? » Craneman dit « Oui, je savais, l'action catholique interdite, d'accord. Et alors ? » Craneman dit « Oui, je savais, l'action catholique interdite, d'accord. Et alors ? »